Pour cette nouvelle table ronde, dont le thème est donc cette année, la guerre en Ukraine et ses conséquences pour l'ordre international. Pour répondre à cette question complexe et malheureusement toujours d'actualité, nous sommes heureux d'accueillir Maxime Lefebvre. Donc Maxime est professeur à l'ESCP, vous êtes ancien élève de l'ENA, vous avez été aussi diplômé de Sciences Po et d'HEC et vous avez un doctorat en relations internationales. A l'ESCP, si je suis bien renseignée, vous coordonnez l'enseignement de relations internationales dans le bachelor première année. Et vous êtes aussi le directeur scientifique du nouveau Master in Science, International Business and Diplomacy. Voilà. Alors cette année, trois de vos livres ont été réédités. Votre manuel, donc le jeu de la puissance et... Aidez-moi. Le jeu de la puissance. Le jeu du droit et de la puissance. Voilà. Précis de relations internationales. Sur la réaction de l'organisation. Voilà. Exactement. Et puis aussi, deux de vos que sais-je, donc la politique étrangère américaine et la politique étrangère française. Il y a aussi la politique européenne qui a aussi été rééditée. Et la politique... Ah ben voilà. Donc trois de nos étudiants ont accepté d'animer cette table ronde. Ce sont d'ailleurs d'assidus étudiants suivant les cours de Maxime Lefebvre. Voilà. Je vais vous laisser dire vos noms. Attala. Bonjour. Je m'appelle Attala Bernard. Moi, je suis Selma Hamot. Et moi, Nathan Clair, étudiant en master de business international et de diplomatie sous la direction de M. Lefebvre. Du coup, pour débuter cette conférence, je vais vous proposer de vous faire un petit récapitulatif de ce qui s'est passé en Ukraine depuis février 2022. Donc même si l'histoire remonte bien avant ça, on va commencer au 21 février 2022, quand Vladimir Poutine, dans un discours à la télévision russe, reconnaît l'indépendance des régions de Donetsk et de Luhansk, qui sera suivie trois jours plus tard, le 24 février 2022, par une intervention militaire spéciale des forces russes en Ukraine dans les deux régions nouvellement indépendantes. Le monde comprend très rapidement que Vladimir Poutine ne s'arrêtera pas à ces deux régions. Et de multiples attaques sont lancées contre la capitale ukrainienne, Kiev, qui est le berceau de la slavophilie. Mais ces deux attaques ne seront pas couronnées de succès. On peut diviser l'invasion de l'Ukraine en deux phases, principalement. Donc l'offensive russe qui a couru jusqu'à peu près en août avec l'expansion de l'armée russe. Et depuis août, on assiste à une contre-offensive de la part des Ukrainiens, menée notamment par l'aide des armes américaines qui affluent sur le sol ukrainien. Ça fait désormais neuf mois que cette guerre a débuté, en février 2022. Donc c'est un bon moment, je pense, pour interroger M. Maxime Lefebvre, ancien diplomate français, sur la situation actuelle de l'Ukraine et éventuellement revenir aux origines du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On fera ça dans un second temps. Et ensuite, on vous laissera également le temps de poser quelques questions à M. Lefebvre. Merci beaucoup. Merci à Béatrice d'abord, Marchand, d'avoir organisé cette petite table ronde. Alors je sais qu'on a de la concurrence, puisque je crois que le SCP, l'association Tribune, a organisé une conférence avec le patron de Vivendi ce soir. Donc c'est un peu difficile d'être en compétition avec le patron de Vivendi. Mais enfin, je suis très content que vous soyez là et que Béatrice a accepté de prendre cette initiative. Merci donc à Attala et Selma, qui sont mes étudiantes de bachelor. On avait cours ce matin, c'était notre dernière séance de séminaire. Et puis à Nathan Clair dans notre nouveau master Business et Diplomatie. Donc effectivement, Béatrice avait proposé que je fasse quelque chose autour de mes ouvrages. Donc j'en dis très rapidement un mot pour vous donner un peu le contexte dans lequel je les ai écrits. Celui-ci, il a 25 ans. En fait, je l'avais écrit pour préparer l'ENA. Enfin moi, j'avais préparé l'ENA et passé l'ENA. Mais ensuite, j'ai voulu faire un manuel de questions internationales, puisque j'enseignais les questions internationales à Sciences Po. Et donc c'est un manuel qui est global, auquel on a donné un nom, le jeu du droit et de la puissance, parce que dans les relations internationales, il y a à la fois des rapports de puissance, mais il y a aussi du droit. Donc le droit international en fait partie, les relations internationales, les grandes régions géographiques, les grandes problématiques mondiales. Évidemment, ce n'est pas un livre sur la guerre en Ukraine, puisqu'en plus, il couvre quasiment pas la guerre en Ukraine, qui est trop récente. Mais c'est un livre un peu d'histoire, de droit, de relations internationales, de politique, d'économie aussi. Donc c'est un manuel un peu global et qui en est donc à sa sixième édition, notamment pour ceux qui préparent les concours, mais pas seulement. Et puis par ailleurs, donc trois que sais-je que j'ai écrits dans l'ordre suivant. D'abord le que sais-je sur la politique étrangère américaine, parce que c'est un que sais-je que j'avais écrit quand je travaillais à l'IFRI, au moment de la guerre en Irak, en 2003. Et donc c'était le moment où les néo-conservateurs américains dirigeaient les États-Unis, avec George W. Bush. Et donc ils ont envahi l'Irak sous des prétextes un peu fallacieux. Et donc il y avait de l'appétence là-dessus. Donc j'ai rédigé ce premier que sais-je qui a été réédité régulièrement ensuite. Après j'ai voulu faire quelque chose sur l'Europe, parce que j'ai beaucoup travaillé sur l'Europe, la politique étrangère européenne. J'ai fait ça après avoir des années en fait à la représentation permanente à Bruxelles. Donc j'avais travaillé sur les dossiers de politique extérieure, d'ailleurs sur les dossiers Russie-Ukraine déjà à l'époque. Donc j'ai rédigé ça en 2011. Et donc il a été réédité pour la troisième édition l'an dernier. Donc vous savez qu'on a un service diplomatique européen, qui ne s'appelle pas comme ça, mais qui est un service d'action extérieure. Et puis une diplomatie européenne, qui marche plus ou moins bien. Et puis la politique étrangère de la France. Alors ça j'ai écrit, c'est une photo du Quai d'Orsay. J'ai écrit ça il y a trois ans. Et donc là il en est à sa deuxième édition. Il porte plus sur le ministère des Affaires étrangères, sur la diplomatie française, l'histoire de la politique étrangère française. À chaque fois ce sont des ouvrages qui s'inscrivent dans une perspective historique, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde, et les relations internationales sans s'inscrire dans l'histoire. Alors je vais parler en fait pas moins sur la guerre en Ukraine que sur les conséquences sur le monde. J'ai promis à Béatrice que je serai court. Donc je vais simplement vous donner trois idées de comment je vois les choses aujourd'hui. Peut-être que j'en ferai un ouvrage d'ailleurs, parce que je suis pas mal invité sur des plateaux télé. Je commence un petit peu à connaître le sujet, à force de parler et d'être avec d'autres gens qui le connaissent. Et donc je dirais que la première chose qui est importante, c'est que finalement cette guerre en Ukraine, bon c'est une guerre qui est l'événement majeur de l'année 2022, mais en réalité ça n'est pas le point central dans l'évolution du monde. Ce qui est central dans l'évolution du monde, et j'en parle abondamment à mes étudiants du bachelor, mais aussi du master, c'est le piège du Thucydide, c'est-à-dire ce rapport entre la Chine et les Etats-Unis, où la Chine est en train de devenir le numéro un, par son poids économique, démographique, etc. et donc elle menace la position dominante qu'occupent les Etats-Unis depuis 1945. Et donc il y a un auteur qui s'appelle Graham Allison, qui en a fait un ouvrage, le piège du Thucydide, dont je recommande vivement la lecture, parce que c'est plus que mes ouvrages à moi, puisque c'est vraiment un ouvrage très important pour comprendre le monde. Et donc le piège du Thucydide, c'est vraiment central, cette relation Etats-Unis-Chine. Et la question dans la guerre en Ukraine, c'est où se positionne la Chine ? Est-ce qu'elle est du côté de la Russie ? Est-ce qu'elle est du côté des Occidentaux ? Est-ce qu'elle est au milieu ? Voilà. Et on voit bien qu'elle n'est pas du côté des Occidentaux, mais qu'elle n'est pas complètement dans une position suiviste par rapport à la Russie. Il y a une certaine distance, une certaine prudence, et on l'a vu à nombreuses reprises, une position assez ambiguë. Mais de toutes les façons, cette relation-là, elle est centrale, elle va rester centrale dans l'avenir. Et donc c'est ça qu'il faut scruter d'un point de vue structurel, d'un point de vue des forces profondes. La deuxième remarque que je ferai, c'est qu'on voit à travers la guerre en Ukraine qu'on est dans un conflit de valeurs. C'est-à-dire qu'on voit se mettre en place, ce que je dis n'est pas très original, parce qu'il y a beaucoup d'analyses qui le disent, mais un conflit entre d'un côté les démocraties occidentales, libérales, et puis les régimes qui sont plutôt nationalistes, autoritaires, comme la Russie de Poutine, comme la Chine de Xi Jinping, et donc c'est difficile de bâtir un ordre international. Quand on revient sur l'histoire des systèmes internationaux, on le voit bien, c'est difficile de bâtir un système international stable quand on a des valeurs qui sont comme ça en compétition entre les puissances. Et donc c'est un fossé qui est quand même un fossé très profond, qui l'est de plus en plus. Donc on le voit évidemment dans la guerre en Ukraine, parce que c'est le nationalisme autoritaire poutinien contre eux, et un peu aussi, je dirais, impérialiste, contre les Ukrainiens qui, eux, veulent être du côté occidental, qui veulent une démocratie, qui veulent entrer dans l'Union européenne, entrer dans l'OTAN. Mais on voit aussi plus globalement qu'il y a un recul des valeurs libérales dans le monde depuis 30 ans. Il y a 30 ans, on pensait que c'était la fin de l'histoire. Fukuyama en avait fait un livre, le triomphe des valeurs démocratiques, le triomphe de l'économie de marché, la sécurité collective. On avait un petit peu... Voilà, moi j'étais à l'époque, j'avais 22 ans à la chute du mur de Berlin, et c'est vrai qu'à l'époque, on se disait... J'avais même écrit mon premier livre avec un autre étudiant de Sciences Po qui s'appelait « La jeunesse du nouvel ordre mondial ». C'est pour vous dire à quel point on était optimiste à l'époque, et aujourd'hui, ces valeurs libérales, elles ont tendance à reculer. Elles ont tendance... Si vous regardez par exemple les classements d'une organisation comme l'organisation Freedom House, dont je parle beaucoup à mes étudiants, la Turquie était un pays qui était considéré comme... comme démocratique avant, et qui est aujourd'hui un pays non démocratique, non libre dans les classements. L'Inde était considérée comme la plus grande démocratie du monde, elle était libre, elle était en vert dans les cartes, aujourd'hui, elle est partiellement libre. Donc on a... Parce qu'on a un nationalisme hindou qui est très fort, qui a aussi des tendances autoritaires. Donc ça, c'est un vrai sujet, et je dirais que si la guerre en Ukraine peut nous faire prendre conscience de quelque chose, d'une évolution, c'est qu'on passe en fait on est en train de revivre un petit peu une sorte de monde comme avant 1914. C'est-à-dire un monde où on avait une combinaison à la fois de nationalisme, parce que le nationalisme était très fort un peu partout, notamment en Europe, et puis en même temps une mondialisation économique qui continue, des échanges, etc. Et le problème, c'est que la mondialisation économique, contrairement à ce que certains pensaient, n'empêche pas la guerre. Et qu'à un moment donné, ce qui risque de prévaloir, ce sont les conflits politiques, la politique. Alors quelles sont les limites par rapport à ça ? Est-ce qu'on risque d'avoir une guerre comme on l'a eue en 1914 ? On voit bien, et là la guerre en Ukraine nous le dit aussi, qu'une première limite, c'est l'arme nucléaire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer une guerre entre les puissances comme elles ont eu lieu dans le passé. Et ça, la guerre en Ukraine a remis ça dans le premier plan. Est-ce qu'il y a un risque d'utilisation de l'arme nucléaire ? Vous voyez, on redécouvre l'arme nucléaire comme elle était centrale au temps de la guerre froide à travers ce conflit en Ukraine. Et puis le deuxième élément, c'est l'interdépendance économique. C'est-à-dire qu'on est quand même dans le même bain. Il y a le changement climatique, il y a la pandémie de Covid et d'autres virus possibles. Donc on doit gérer cette interdépendance. Et si vous regardez ce qui s'est passé après le début de la guerre en Ukraine, il y a quand même des sujets sur lesquels on a réussi à se mettre d'accord, malgré le conflit entre les Ukrainiens et les Russes. C'est notamment l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes et puis d'engrais russes. Parce que ça a un impact sur la sécurité alimentaire mondiale, etc. Donc ça, voilà, on est dans un monde beaucoup plus instable, mais avec quand même ces cordes de rappel. La troisième remarque, alors là, je vais me recentrer sur la guerre en elle-même. Est-ce qu'on peut l'arrêter, ce conflit ? Est-ce que ça va continuer ? Combien de temps ? Jusqu'où ? Bon. Et ça, ça dépend un petit peu de la lecture qu'on fait du conflit. J'en ai fait un article pour Télos, si ça vous intéresse, les différents types de guerres. Donc je faisais un peu une catégorisation en trois guerres. Il y a les guerres qui sont les guerres systémiques, c'est-à-dire qu'en réalité, on veut changer le voisin ou on veut l'écraser, on veut changer son régime. Donc c'est des guerres pour vraiment la domination mondiale. Mais en tout cas, on se bat pour des valeurs et on se bat pour, je dirais, réduire un adversaire. Alors ces guerres-là, bon, c'est des guerres qui vont jusqu'au bout. Donc comme la Russie n'a pas réussi à faire un changement de régime en Ukraine, ce qui était son objectif avec son action en février, eh bien là, l'option inverse, ce serait qu'à travers une défaite de la Russie, il y a un changement de régime en Russie, c'est-à-dire que Poutine perde le pouvoir, qu'il y ait une révolution démocratique, ce genre de choses. Donc ça, ce serait une première option si on voit la guerre comme une guerre systémique. Ça peut aussi être une guerre géopolitique. Alors les conflits géopolitiques, c'est des conflits où en fait, bon, deux pays se battent parce que, par rapport à l'équilibre de puissance, parce qu'ils ne sont pas d'accord, ils ont des rivalités, puis à un moment donné, ça se termine en guerre. Et souvent, c'est des rivalités de territoire. Si vous regardez la première guerre mondiale, qu'est-ce que ça a changé entre la France et l'Allemagne ? C'est que l'Alsace-Lorraine est redevenue française. Il n'y a pas eu tellement plus de changements que ça, finalement, dans la Première Guerre mondiale. Tout ça pour ça. Mais c'était... On était vraiment dans une guerre géopolitique. La guerre de Corée, elle s'est arrêtée à un moment donné parce que, voilà, on s'est dit on arrête le conflit là. Ça ne sert à rien de continuer à se battre, de refaire des offensives, des contre-offensives. Donc, et vous savez que le conflit, il n'y a toujours pas de paix en Corée. On a juste fait un armistice. Donc, il pourrait y avoir une sorte de compromis géopolitique dans la guerre en Ukraine à travers un arrêt de un cessez-le-feu et puis peut-être un nouveau tracé de frontières qui ne serait peut-être pas agréé par un accord de paix mais enfin qui au moins serait provisoire. Et puis, le troisième type de guerre, c'est ce que j'appelais les guerres de libération. C'est des guerres où, en fait, des populations veulent se libérer. Alors, ça a beaucoup existé en Europe. Tous les pays indépendants des Balkans, ils ont commencé par se libérer du joug ottoman. notamment la Grèce, etc., d'autres pays. Et puis, la décolonisation, c'était aussi le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Alors, pourquoi je parle de ça dans le cas ukrainien et russe ? Parce que, malgré tout, la guerre, elle n'est pas complètement systémique ou géopolitique. C'est aussi une guerre par rapport à est-ce que tel territoire est russe ou ukrainien ? La Crimée, par exemple, elle était russe avant que Khrushchev la rattache à l'Ukraine en 1954. Et quand l'Ukraine est devenue indépendante, elle est devenue indépendante avec la Crimée. Et les Russes ont toujours considéré que la Crimée, en fait, c'était chez eux. Donc là-dessus, il y a évidemment des sujets par rapport aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes avec la solution idéale qui serait de faire voter les populations. Mais c'est très compliqué. Si vous regardez le Sahara occidental, on n'a jamais réussi à faire voter le Sahara occidental pour savoir s'il devait être marocain ou indépendant. Donc, ce n'est pas évident, même si ce serait idéal de faire voter les gens sur le principe d'autodétermination. Et puis, peut-être aussi une difficulté dans la résolution de ce conflit, c'est que le droit international a été sérieusement remis en question, à la fois par l'agression russe. Ce n'est pas rien. Un pays qui agresse son voisin, c'est en théorie interdit par la Charte des Nations Unies. Et puis, il y a tous les crimes de guerre. Dans beaucoup de conflits, on a dû faire, par exemple, dans l'égo-slavie, une justice pénale internationale. Alors, est-ce qu'on peut faire cette justice pénale internationale avec la Russie ? Est-ce que Poutine terminera devant un tribunal ? Est-ce qu'il y aura des crimes de guerre qui seront poursuivis devant un tribunal international ? Bon, pour le moment, j'en doute un peu. Mais aujourd'hui, on ne sait pas très bien comment cette guerre va se terminer, justement parce qu'elle mélange un peu tous ces éléments. un peu à la discussion. Mais vous voyez bien que la difficulté, c'est qu'à travers ce conflit, on voit qu'on va vers un monde beaucoup plus instable, un monde de rivalité de puissance, un monde de conflits de valeurs, un monde où les règles multilatérales risquent d'être violées ou sont beaucoup plus faibles et donc aussi un monde où la politique va être de plus en plus importante par rapport à l'économie. Donc, évidemment, dans une business school, on apprend à faire du business et à faire de l'économie. C'est normal. Mais souvent, quand je pose la question aux étudiants, est-ce que la politique ou l'économie est plus importante, ils répondent à l'économie. Mais en réalité, on est dans un monde où le politique va être de plus en plus important et doit être pris en compte aussi par les acteurs économiques. Et donc, c'est une très bonne idée aussi d'enseigner les relations internationales, la géopolitique à l'ESCP. Et je rate là. Du coup, on va commencer avec une première question, un petit peu inspirée de ce que vous avez dit sur vos livres, que sais-je, sur lesquels vous avez dit que vous étiez beaucoup inspiré d'une analyse de l'histoire, une analyse historique pour les écrire. Pour le conflit russo-ukrainien, je trouve que les médias français et globalement les médias mondiaux ont assez peu souligné ce poids historique, cette relation entre l'Ukraine et la Russie. Est-ce que vous pourriez du coup nous retracer en quelques minutes l'histoire de ces deux pays et pourquoi l'Ukraine est si importante pour la Russie dans sa stratégie internationale ? Je ne suis pas un expert de la Russie ou un historien de la Russie ou un expert du monde slave. Je ferai ça vraiment très très rapidement. Mais historiquement, il y a eu d'abord la Rose de Kiev. Vous savez, il y a eu un mélange en fait de populations slaves. Beaucoup de pays slaves, les slaves, les populations slaves étaient des barbares. Vu par les Romains, c'était des barbares. C'est-à-dire, c'était des populations nomades, de chasseurs, de guerriers qui n'étaient pas sédentarisés, qui n'étaient pas bien l'écriture, etc. Et à un moment donné, ils ont déferlé sur l'Empire romain. Donc d'abord, des peuples germaniques. Puis après, derrière, c'est les peuples slaves qui sont arrivés. Donc beaucoup ont créé des États nouveaux dans les Balkans. Vous voyez, les Polonais, les Tchèques, les Slovaques, les Serbes, etc. Et puis derrière, il y avait un mélange de populations qui se sont mélangées avec des populations vikings venant de Suède qu'on appelait les Varegs. Et ça a donné ce qui était un peu les pré-russes. Et ces pré-russes, ils ont créé un premier État qui était à Kiev, qu'on appelait la Russe de Kiev. Et ils ont été christianisés, comme d'ailleurs toutes les populations barbares germaniques ou slaves. Et ces populations, donc c'était devenu des populations chrétiennes. Et puis à un moment donné, quand il y a eu la scission entre la chrétienté orthodoxe et catholique, donc orthodoxe, donc ils étaient très liés à ce qui était à l'époque Constantinople, Byzance, puisque c'était le siège de l'Empire romain d'Orient, orthodoxe. Et ils ont fait son premier État. Donc dans l'histoire russe, déjà, Kiev, pour eux, c'est un lieu d'origine, un peu de l'Église orthodoxe, russe, etc. Bon, cette première russe de Kiev a été abattue par les Mongols. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle principauté qui s'est créée autour de la Russie, donc au 15e-16e siècle. Et c'est à partir de là que la Russie s'est créée. Et la Russie, elle a intégré des populations slaves qu'on appelle les Biélorusses, et puis les Ukrainiens, qui étaient un peu une variante, mais qui n'a jamais été vraiment indépendante. donc cette union, en fait, entre les Russes et les Ukrainiens, elle est un peu consubstantielle à l'histoire. Il y avait, je crois que les Ukrainiens l'ont démontée, mais il y avait une grande arche qui avait été construite à l'époque soviétique pour symboliser cette alliance entre la Russie et l'Ukraine. Donc ça faisait partie de l'Empire russe, ça fait partie de l'Union soviétique. L'Union soviétique reconnaissait les peuples. C'était une union de républiques socialistes soviétiques, mais c'était des républiques nationales. Il y avait des entités nationales, des républiques nationales et à l'intérieur même des républiques nationales, il y avait d'autres populations qui étaient halogènes. Donc c'était un peu multinational tout ça. Et donc c'est cette très longue histoire où les populations étaient très fraternelles. Moi, je connais un jeune Ukrainien qui venait de l'Est. Il avait un père ukrainien et une mère russe. Et donc il y avait beaucoup de mariages mixtes, comme d'ailleurs entre les Serbes et les Croates en Yougoslavie. Donc il y a eu toutes ces mélanges, mais à l'intérieur d'un État russe qui était impérialiste, qui était l'Empire russe et ensuite l'Empire soviétique. Et quand tout ça est devenu indépendant, je me suis toujours demandé pourquoi il n'y a pas eu en URSS les guerres qui ont eu lieu en Yougoslavie. Parce qu'en Yougoslavie, ces guerres ont eu lieu tout de suite, en 1991-92, tout de suite, il y a eu des conflits. Il y a eu Vukovar qui a été assiégé par les Serbes. Il y a eu plein de morts. Il y a eu des épurations ethniques. C'était affreux. Le pire, c'est la Bosnie. Il y a eu 200 000 morts pour une population de 4 millions d'habitants. Donc c'était horrible. Et en URSS, l'URSS, dans sa nouvelle, a disparu. Mais il y a eu une sorte d'organisation qui a subsisté qui s'appelait la Communauté des États Indépendants. Et les liens sont restés très forts. Et puis au fur et à mesure que l'Ukraine voulait devenir plus indépendante, plus autonome qu'elle a été soutenue par les Occidentaux, l'Union Européenne, les Américains, eh bien, un fossé s'est progressivement élargi. Et les Russes, eux, ne voulaient pas que l'Ukraine s'émancipe trop de liens autour de la Russie. Et en plus, ils considèrent que dans certaines parties de l'Ukraine, à mon avis, ça englobe aussi, par exemple, Odessa, que les Russes n'ont jamais pris. Mais pour eux, Odessa est une ville créée par Catherine II. Donc c'est une ville russe. Donc en fait, voilà, il y a tous ces liens qui ont été détricotés par l'indépendance ukrainienne et qui font qu'aujourd'hui, on a ce conflit qui est apparu. Merci beaucoup pour cette réponse. Moi, j'ai une question un peu plus politiquement incorrecte. Alors, depuis le début du conflit, dans la majorité des médias, on dénonce souvent l'invasion russe qui est totalement injustifiée. Mais le rôle de l'Occident est souvent éclipsé. Donc avec cette montée de la tension en Russie. Selon vous, quelle est la responsabilité de l'Europe et des Occidentaux dans cette guerre ? Alors, c'est une question un peu piège. Bon, moi, je ne suis plus aujourd'hui diplomate au service du Quai d'Orsay. donc je peux parler peut-être un petit peu plus librement. Puis j'ai beaucoup travaillé sur ces sujets-là. Bon, il y a quand même d'abord une responsabilité russe. Il faut être clair. C'est quand même la Russie qui ne supporte pas que son voisin s'émancipe, devienne démocratique. Donc c'est quand même d'abord là qu'il faut chercher la responsabilité. Alors, les Occidentaux, la question, c'est plutôt est-ce que les Occidentaux auraient pu mieux s'y prendre ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils auraient pu faire en sorte qu'on évite ces conflits ? Et là, c'est plus compliqué de répondre parce que les Occidentaux, c'est vrai, ont cherché à attirer l'Ukraine vers eux, par exemple, par l'accord d'association Union européenne Ukraine. Et puis, ils ont aussi, voilà, ils ont peut-être pas cherché assez d'accommoder la Russie. maintenant, si on dit ça, on vous répond, oui, mais le problème, c'est que quand on accommode un régime qui est par nature autoritaire et expansionniste, si on lui fait des concessions, il va continuer à avancer. C'est ce qui s'est passé avec Hitler. Donc, est-ce qu'on aurait dû, par exemple, ou non, transiger sur le droit de l'Ukraine à rejoindre l'OTAN ? On a dit à un moment donné dans un sommet de l'OTAN, c'était en 2008, que l'Ukraine et la Georgie rentreront dans l'OTAN. On l'a écrit. Je pense que ce n'était pas le geste politique le plus malin, mais c'était l'administration de Bush à l'époque qui le voulait. Et on a eu, quatre mois après, la guerre en Georgie. Donc, on a franchi sans doute à l'époque une ligne rouge. Un autre exemple que je vous donne, c'est la guerre du Kosovo. La guerre du Kosovo, on l'a faite. Bon, on a à l'époque qu'il n'y avait pas d'autorisation du Conseil de sécurité. On a fait la guerre aux Serbes, on a bombardé la Serbie, y compris ses centrales électriques d'ailleurs. Et puis, le Kosovo a été reconnu à la fin. Bon, on a fait une résolution avec les Russes de l'ONU pour dire, ben voilà, on accepte, les Serbes acceptent que le Kosovo soit retiré de leur souveraineté, de leur tutelle directe. Ils acceptent que l'OTAN se déploie au Kosovo, mais on rappelle qu'il y a l'intégrité territoriale de la Serbie. Donc, on s'était mis d'accord là-dessus. Et à un moment donné, les Occidentaux ont dit ça ne marchera jamais, on n'arrivera jamais à laisser les Kosovars, ce qui est sans doute vrai d'ailleurs, revenir sous le contrôle des Serbes, de Belgrade. Et donc, il faut reconnaître l'indépendance du Kosovo. Et donc, il y a eu des discussions, les Russes ont refusé, les Serbes ont refusé, et on a reconnu unilatéralement l'indépendance du Kosovo. Et Poutine avait prévenu, il avait dit, si vous faites, les solutions que vous prendrez sur les Kosovos seront appliquées à d'autres conflits de l'ex-URSS. Alors, ça ne veut pas dire qu'il a raison, mais si vous voulez, c'est vrai que c'était son mode de raisonnement. Et donc, quatre mois après, enfin, parce qu'il y a eu l'histoire de la Georgie et de l'Ukraine dans l'OTAN, mais il y a eu aussi l'indépendance du Kosovo. Et Poutine s'est vengé, en quelque sorte, en disant, moi, je reconnais deux régions sécessionnistes de Georgie, l'Abkhazie et l'Ossésie du Sud, comme indépendantes. Il rendait, en quelque sorte, la monnaie de la pièce aux Occidentaux. Donc, c'est pour vous expliquer que ce n'est pas du tout pour dédouaner, je dirais, Poutine de tout ce qu'il a fait. Je veux dire, on serait très content d'avoir quelqu'un d'autre que Poutine à la tête de la Russie. Mais, il y a eu une espèce de processus, vous voyez, où progressivement, la relation s'est détériorée avec des réactions, actions, réactions à chaque fois. Et donc, on a fini par en arriver là. Donc, est-ce qu'on aurait pu négocier, par exemple, sérieusement, sur la neutralité de l'Ukraine ? La position occidentale a consisté à dire qu'on ne transige pas sur le droit d'un peuple à choisir ses alliances. Et donc, on n'a pas vraiment voulu transiger là-dessus. Mais, il y a des gens comme Kissinger, comme Brzezinski, qui sont deux illustres responsables politiques américains, Védrine en France, qui disent qu'on aurait dû, on aurait dû négocier sérieusement sur la neutralité de l'Ukraine. Est-ce que ça aurait évité la guerre ? Est-ce que ça aurait calmé Poutine ? Bon, on ne le saura, on ne le saura jamais. Merci. Alors, on voit les Américains particulièrement actifs dans ce conflit. Quel est l'enjeu de cette guerre pour les États-Unis ? Quels ont-ils à gagner ? Ont-ils à perdre ? Très bonne question. Alors, qui n'ont pas été agréés avant, donc c'est vraiment les questions des étudiants. Alors, les États-Unis, bon, c'est clair que, d'abord, il y a un antagonisme géopolitique avec la Russie qui a toujours existé. qui était déjà un antagonisme entre l'Angleterre et la Russie au XIXe siècle, c'est l'Eurasie, la masse eurasienne dans la théorie géopolitique contre les puissances maritimes. Donc, cet antagonisme, il a toujours existé. Il était central dans la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, mais aujourd'hui, il subsiste. même après la guerre froide, les relations entre la Russie et les États-Unis restent un peu des relations de vieux ennemis, en quelque sorte. Donc, ça, c'est déjà un élément important qui explique aussi pourquoi les États-Unis... Et donc, vous avez un livre, par exemple, de Brzezinski, qui... Alors, avant de parler de la neutralité de l'Ukraine, Brzezinski a fait un livre sur la politique étrangère américaine qui était très intéressant en 1997, qui s'appelait Le Grand Échiquier. Et il expliquait que sans la Russie, sans l'Ukraine, la Russie ne peut plus être un empire. Et donc, pour empêcher la résurgence de l'Empire russe, avec ses tendances impérialistes, puissantes, etc., il faut arrimer l'Ukraine dans l'Occident. Et donc, il parlait à l'époque de la colonne vertébrale géostratégique France, Allemagne, Pologne, Ukraine. Il fallait créer une espèce d'axe entre les quatre. C'est ce qui est en train de se réaliser aujourd'hui. Mais vous voyez, donc, quelque part, c'est dans la pensée géopolitique américaine, tout ça. Donc évidemment, ça contribue à alimenter le conflit avec les Russes. Mais vous avez aussi le conflit de valeurs. C'est-à-dire que les États-Unis sont là pour défendre les valeurs démocratiques. Et le fait est que la Russie s'en est de plus en plus éloignée, à travers la répression des opposants, Navalny en prison. Moi, j'ai été ambassadeur dans une organisation internationale, l'OSCE, qui devait être au départ, après la guerre froide, l'espèce de cadre d'une architecture de sécurité en Europe, basée sur des valeurs communes. Mais à partir de 2002, il n'y avait plus de déclaration politique dans les rencontres de l'OSCE. Alors, on a adopté des petits textes, un peu de détails sur des sujets complètement périphériques, qui montraient que l'organisation continuait à faire des choses. Mais en réalité, on ne se mettait plus d'accord sur l'essentiel. Et aussi parce que les Européens ne voulaient plus se mettre d'accord avec les Russes. Et voilà, ce conflit, il était déjà là en 2002. Vous voyez ? Donc, les Américains jouent un rôle très important, géopolitique, dans la défense des valeurs, et puis, ils ont la puissance. Donc, vous voyez que 70% des livraisons d'armes à l'Ukraine, ça vient des États-Unis. Les fameux missiles I-Mars qui arrivent à perturber les chaînes d'approvisionnement russes dans l'arrière, c'est les Américains qui les livrent. Donc, ils jouent un rôle central. Et comme les Européens sont un peu divisés, il y a des Russos réalistes, il y a des Russos hostiles, il y a des pays qui sont prêts à plus faire des compromis. Donc, en réalité, c'est les Américains qui sont un peu les arbitres de tout ça. Donc, ils jouent un rôle, à mon avis, central. Et si le conflit s'acheminait vers une désescalade dans l'état actuel des choses, je pense que ça viendra plus des États-Unis, en réalité, que des Européens. parce que les États-Unis, l'opinion américaine n'est peut-être pas contente des conséquences du conflit, ils ne soutiennent peut-être pas toutes ces livraisons d'armes, ils pensent qu'il y a d'autres sujets de préoccupation qui sont la Chine. Donc, ça peut évoluer, la position américaine. Donc, le rôle est absolument central, en réalité. Il est absolument capital pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, parce qu'ils défendent pour une quatrième fois les valeurs en Europe, après la Première Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale, après la guerre froide. Et aujourd'hui, ils continuent à défendre ces valeurs démocratiques, libérales, qui sont menacées dans beaucoup d'endroits. Donc, ça, c'est pour le bien. Pour le pire, parce que les Américains, de temps en temps, peuvent être un peu brutaux dans leur politique étrangère, un peu maladroits. Ils ont tendance à voir le monde aussi un peu en blanc et noir, un peu comme dans le cow-boy, un bon indien est un indien mort. Donc, vous voyez, il y a aussi cette tendance-là, que j'ai un peu décrite aussi dans le Cossèche sur la politique étrangère américaine. Mais donc, ça, c'est un sujet, la question de la politique américaine et le poids des États-Unis. Alors, les Occidentaux, après avoir jugé, ont sanctionné lourdement la Russie pour cette invasion. Néanmoins, le reste du monde s'est mieux contenté de condamner l'usage de la violence contre l'Ukraine. Et j'ai du mal à imaginer qu'il y a 20 ans, les sanctions occidentales contre la Russie n'avaient pas été suivies par le reste du monde. Donc, selon vous, qu'est-ce que ça dit, en fait, de l'influence occidentale dans le monde ? Alors, bon, est-ce qu'il y a 20 ans, les sanctions n'auraient pas été suivies ? Il y avait eu des sanctions contre la Serbie, par exemple, il y a 20 ans. Mais contre la Serbie, c'est plus facile de faire des sanctions que contre la Russie. Parce que déjà, contre la Russie, vous ne pouvez rien sanctionner par le Conseil de sécurité. Donc, ce sont forcément des sanctions qui sont en dehors du droit international, de l'ONU, du Conseil de sécurité. Ce sont des sanctions unilatérales qui visent, en fait, à casser la machine de guerre russe, la machine économique, en tout cas, et qui visent à isoler la Russie. Mais, comme vous dites, elles n'ont pas été suivies par tout le monde. Même la Turquie, qui est dans l'OTAN, ne soutient pas les sanctions occidentales. Donc, c'est quand même compliqué. Alors, qu'est-ce que ça montre ? Je pense que ça montre, quelque part, une espèce d'ordre international à deux vitesses. Vous avez, d'un côté, le droit comme les Occidentaux se le représentent, c'est-à-dire avec un vrai état de droit, des comportements qu'on doit sanctionner, etc. Bon, et parfois aussi des accusations d'hypocrisie, parce que c'est vrai que le droit international a aussi parfois été violé par les Occidentaux, donc ça rend parfois les argumentations compliquées. Mais enfin, en gros, on doit régler nos conflits par le droit, comme on le fait entre les Américains et les Européens, les disputes commerciales, à l'OMC, etc. On ne va pas commencer une guerre ou faire des agressions militaires ou utiliser la force. On estime qu'on peut régler les choses par le droit. Mais ça, c'est le droit occidental. Le droit mondial, c'est un droit très faible. Les institutions multilatérales sont faibles. C'est compliqué de se mettre d'accord de plus en plus. On a réussi à se mettre d'accord sur des sanctions, par exemple, contre la Corée du Nord et l'Iran. Mais en fait, elles sont aussi doublées de sanctions occidentales. Donc en fait, vous avez un petit peu un registre à deux étages. Alors, qu'est-ce que ça dit de l'état du monde et du monopole occidental ou de la puissance occidentale, c'est sûr qu'on va voir. Si jamais ces sanctions font vraiment mal à la Russie et qu'elles sont responsables d'une évolution du comportement russe, alors elles auront été efficaces. Si jamais le comportement russe ne change pas et si la guerre se décide, par exemple, plutôt par des actions militaires sur le terrain, ce qui est le cas aujourd'hui, dans ce cas-là, on peut dire que les sanctions auront moins marché. Donc elles ne sont pas... Vous voyez, ce n'est pas un instrument efficace. Donc cette question de l'instrument des sanctions, je pense qu'elle est ouverte pour l'avenir. On verra. On ne peut pas de toute façon tout sanctionner. Vous voyez, par exemple, on continue à acheter du gaz russe parce qu'on en a besoin dans une période transitoire. Il y a eu des articles aussi hier pour dire qu'il y avait toujours de l'uranium retraité en Russie, qui avait du commerce d'uranium retraité entre la France et la Russie. Donc c'est compliqué de tout détricoter. Donc, bon, on est dans cette espèce d'ordre juridique à deux vitesses. Un droit occidental mais qui n'a pas la légitimité universelle parce qu'il n'est pas accepté par tout le monde. Et puis, un droit international qui malheureusement a tendance à s'affaiblir. Donc, ce n'est pas très bon. Ça montre qu'il y a une contradiction et ce n'est pas du tout certain que les Occidentaux puissent atteindre leurs objectifs uniquement par leurs sanctions. Mais il n'y a pas que la Russie qui est sanctionnée. Si vous regardez les sanctions de l'Union européenne, il y a 30 pays ou mouvements ou régimes qui sont sanctionnés. Donc, on est une machine à sanctionner, vous voyez, les pays. Il ne faut pas s'étonner après que ces pays-là ne soutiennent pas les résolutions à l'ONU parce qu'ils sentent qu'ils se considèrent comme maltraités par ces outils de sanctions unilatérales. Donc, c'est compliqué. Il va falloir réussir à combiner les deux choses. Merci. Poutine avait déclaré il y a quelques années « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. Celui qui veut le reformer n'a pas de tête. » Certains ont parlé en début de guerre de l'expansionnisme russe voire de l'expansionnisme suvéétique qui viseraient à réformer l'URSS. Pensez-vous que si la campagne russe en Ukraine finit par atteindre son objectif, la Géorgie, qui se trouve dans une situation similaire à l'Ukraine, ou encore la Moldavie, puissent être en danger ou alors Poutine s'arrêtera après l'Ukraine ? Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question. C'est encore une fois une bonne question parce que la phrase de Poutine veut bien dire que Poutine est attaché sentimentalement au cadre dont il vient, la puissance soviétique, c'est un homme du KGB, donc il est dans cet univers mental. Et pour lui, il a aussi dit que la disparition de l'URSS était la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Il avait dit ça, je crois, en 2005. Donc, on voit bien qu'en même temps, il n'a pas mené une politique visant à reconstituer l'URSS. Donc, effectivement, quand il dit que ce ne serait pas avoir de tête que de vouloir faire ça, il a été relativement réaliste. Vous regardez un pays comme le Kazakhstan, un tiers, enfin, ça a été un peu plus, mais je crois qu'aujourd'hui, c'est un tiers où 30% de sa population est composée de Russes. Donc, il pourrait très bien y avoir aussi une politique russe visant à faire la guerre au Kazakhstan pour annexer les territoires du Nord. Mais, les relations n'ont jamais été mauvaises entre le Kazakhstan et la Russie. Et la Russie accepte qu'il y ait des minorités russes à l'extérieur de son territoire. Mais, dans le cas de l'Ukraine, ça a été plus compliqué parce que, probablement, c'est plus central dans le projet politique russe. Et donc, voilà, et puis, il y a cette espèce d'antagonisme avec les Occidentaux qui font qu'à un moment donné, le pouvoir à Kiev était pro-occidental, à un moment donné, il était pro-russe au moment où Yanukovitch avait été élu en 2010. Donc, vous voyez, il y a des espèces d'allers-retours et ça antagonise davantage les relations et ça crée davantage de conflits, en fait. Entre Russie et Biélorussie, la Biélorussie, par exemple, la Russie accepte son indépendance. Alors, il y a toujours le projet de faire une union entre les deux pays. Et bon, Loukachenko a toujours une politique compliquée. Il veut à la fois être indépendant de la Russie, il ne veut pas se fondre dans la Russie, mais en même temps, il ne veut pas non plus que les Occidentaux renversent son pouvoir, qui est un pouvoir autoritaire. Donc, du coup, il a toujours un peu navigué entre les deux, mais on n'a jamais vu la Russie envahir, la Biélorussie. Donc, vous voyez, on n'est pas complètement dans un projet de reconstitution de l'URSS et la Georgie, les objectifs russes, c'était, bon, quelque part, ils ont accepté que la Georgie prenne son indépendance, etc. Mais, ils ont dit, vous n'aurez pas les régions que nous contrôlons, l'Ossécy du Sud et l'Abkhazie. C'est un peu ça, le truc. Donc, c'est quelqu'un qui croit dans les rapports de force, donc c'est difficile de négocier avec lui. On négocie sur la base de rapports de force et par ailleurs, c'est quelqu'un dont on voit avec ce qu'il a fait dans l'agression contre l'Ukraine qu'il n'a pas de limites d'un point de vue moral, dans ses engagements. Tous ceux qui ont négocié avec lui disent que c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu le reportage télé qui avait été fait sur l'Ukraine gérée par l'Elysée et Macron, mais c'était très intéressant. Il y a eu une conversation de Macron avec Poutine où Macron essaie d'expliquer à Poutine que ses juristes, il faut qu'ils revoient leur manuel de droit international, qu'ils n'ont pas bien lu les accords de Minsk. Et puis lui, il dit, oui, c'est aux séparatistes de parler avec les Ukrainiens, etc. On voit que tout ça est quand même de très mauvaise foi. Donc il est de mauvaise foi, il n'a pas de limites et donc c'est compliqué de lui faire confiance. Même si on peut se dire qu'il a une bonne dose de réalisme et qu'il ne cherche pas forcément à envahir tous les pays autour de lui, ce qu'il a fait est quand même problématique. Donc voilà, ça explique qu'on souhaite que, quel que soit, d'un point de vue occidental, la manière dont cette guerre se terminera, elle se termine par un certain affaiblissement de la Russie pour qu'elle ne puisse pas recommencer une agression contre l'Ukraine ou envahir d'autres voisins. Donc ça, c'est quand même important de se donner cet objectif. Merci. Je vais rebondir sur votre livre Le jeu du droit et de la puissance qui porte sur les relations internationales et je vais essayer d'ouvrir le sujet de la guerre en Ukraine vers un sujet plus de relations internationales. Brzezinski, dont vous avez parlé juste avant, en 2017, alertait les États-Unis que peut-être le plus grand défi des États-Unis au XXIe siècle serait d'éviter que la Russie tombe dans les bras de la Chine. Est-ce qu'avec cette guerre en Ukraine, la césure qu'on est en train de voir entre les Occidentaux et la Russie, est-ce que vous pensez qu'on y est ? Est-ce que les Américains et les Occidentaux ont échoué à éviter ce rapprochement entre la Russie et la Chine qui est pourtant historiquement assez compliqué à mettre en place ? Vous faites avec vos questions le tour du sujet en posant des questions très pertinentes mais oui, c'est vrai que c'est un enjeu et quand je reviens à ce que je disais au départ sur l'antagonisme Chine-États-Unis, au départ, l'administration Biden flottait plutôt avec l'idée de se rapprocher de la Russie contre la Chine, curieusement. Et en fait, ça s'est passé complètement différemment avec cette guerre en Ukraine, c'est la Russie qui devient l'ennemi numéro un en quelque sorte et qui du coup risque de tomber dans les bras de la Chine. Alors, ce n'est pas tout à fait une alliance comme on l'a connue. Vous savez, il y a eu au début de la guerre froide une alliance pendant une dizaine d'années entre la Russie et la Chine communiste, enfin, l'Union soviétique et la Chine communiste. Donc, il y avait une vraie alliance. Puis après, il y a eu une rupture entre Mao et Khrushchev. Mais c'était une vraie alliance à l'époque. Mais la Chine n'était pas encore une puissance nucléaire. Bon, quand on a une puissance nucléaire, on n'a pas forcément besoin d'une alliance parce que vous avez une défense relativement indépendante. Et les Russes sont quand même... Enfin, ils veulent aussi défendre leurs propres objectifs. Ils sont aussi souverainistes. Ils se méfient aussi un peu des Chinois. Quant aux Chinois, bon, comme ils sont dans une relation de plus en plus tendue avec les États-Unis, ils n'ont pas envie non plus d'alimenter, vous voyez, cette escalade. Ils sont prudents. C'est un peu la philosophie chinoise. Vous voyez, on mène les conflits indirectement. L'art de la guerre, c'est de ne pas faire la guerre, en fait, Sun Tzu. Donc, les Chinois sont très prudents, très diplomatiques, en fait, dans la manière dont ils se comportent. Ils ne condamnent pas la Russie, ils n'appliquent pas les sanctions, mais ils ne veulent pas non plus se mettre dans une position où ils seraient accusés par les Occidentaux de contourner les sanctions parce que là, ça aggraverait le conflit avec les Occidentaux. Donc, c'est une position relativement équilibrée, dans laquelle, si vous voulez, si vous regardez le dernier communiqué du G20, les Occidentaux ont bien joué en termes diplomatiques parce qu'ils ont réussi à faire signer les Chinois et d'autres, les Indiens, l'Afrique du Sud, tout ça, dans un communiqué où on rappelait les résolutions de l'ONU qu'ils n'avaient pas signé, dans laquelle on déplorait, parce qu'on avait mis déploré, parce que si on était condamné, il y aurait eu moins de votes, mais on avait mis déploré l'agression russe. Enfin, voilà, on parle quand même dans ce texte d'agression russe contre l'Ukraine, de résolution qui les déplore, etc. Et les Chinois ont signé et ont accepté ce texte pour pouvoir avoir un communiqué à Bali. Donc, vous voyez qu'on arrive à faire de la diplomatie malgré ces tensions et ça, c'est quand même une très bonne chose. Et même les Russes qui craignaient par-dessus tout d'être exclus du G20, parce qu'ils ont déjà été exclus du G8 en 2014, ils se sont dit « Ouh là là, on va quand même signer ce texte pour montrer qu'on est quand même là. » Mais en réalité, ils étaient isolés et ils ont été obligés d'accepter des couleuvres dans ce texte du communiqué du G20. Donc, on est dans une situation un peu complexe. Ce qui est sûr, c'est que l'affaiblissement de la Russie la met plus dans les mains de la Chine parce qu'à partir du moment où il y a un affrontement Chine-États-Unis et puis Russie-Occident, forcément, ça va rapprocher les Russes et les Chinois. On voit que la Russie vend plus d'énergie à la Chine, elle achète plus de semi-conducteurs à la Chine, etc. Donc, et avant la guerre en Ukraine, il y avait une déclaration sur un partenariat entre la Chine et la Russie qui avait été adopté par les deux leaders qui donc était une déclaration qui... Alors, peut-être que Poutine a vu ça comme un feu vert de la Chine pour son agression, mais on ne sait pas dans quelle mesure Poutine avait vraiment informé les Chinois de ce qu'ils voulaient faire. Donc ça, voilà, c'est les historiens qui le diront. Alors, je vais plutôt basculer sur une question assez alarmante et directe. Vous aviez l'air assez sceptique quand vous parliez de guerre nucléaire. Est-ce que vous y croyez ? Merci encore de cette question parce qu'elle me permet de rajouter encore un point important. Dans le communiqué du G20 dont je viens de parler, il y a un élément important, c'est que la menace ou l'utilisation de l'arme nucléaire n'est pas acceptable. Et ça, c'est un effort que les Occidentaux menaient pour convaincre les Chinois de dire ça. Donc c'est intéressant parce que on se met d'accord quand même là-dessus. Et tout le régime de non-prolifération nucléaire, on en parle dans nos cours, non-prolifération et désarmement nucléaire, il est quand même basé sur des engagements communs. Le traité de non-prolifération nucléaire, une agence internationale de l'énergie atomique à Vienne. Donc d'être capable d'avoir sur ces sujets-là un accord global et de se mettre d'accord sur ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, c'est très important. Et je pense que pour Poutine, c'est quand même une limite. C'est-à-dire s'il avait la tentation de se dire « je vais gagner la guerre en montrant ma force nucléaire et en faisant, je ne sais pas, une petite explosion nucléaire quelque part, une destruction de villes ukrainiennes quelque part », eh bien ça aurait des conséquences extrêmement lourdes pour lui et pour la Russie en termes d'isolement, de condamnation, etc. Donc je ne suis pas sûr que du coup ce soit son intérêt de le faire. Bien sûr, c'est un plus. Alors après, il ne faut peut-être pas non plus arriver dans une situation où les Russes seraient en telle position de défaite ou de recul qu'ils se diraient « on doit utiliser l'arme nucléaire » parce qu'on considère que c'est, par exemple, sur la Crimée ou je ne sais pas. C'est compliqué. On est dans une ambiguïté par rapport à ça. Si vous regardez aujourd'hui la doctrine russe, tous les territoires que la Russie occupe aujourd'hui sont considérés comme russes. Donc quand la... Pour les Russes, bien sûr, pas pour les autres. Mais quand l'Ukraine reprend Kersan, elle reprend une ville russe dans la doctrine russe. Donc en théorie, on pourrait imaginer que la Russie se dise « bah oui, puisque c'est comme ça, ma défense territoriale est en jeu et donc je vais... je peux utiliser tous les moyens comme a dit Poutine. » Donc voilà, je pense que le risque est là. On a un intérêt à éviter la désescalade, à éviter l'escalade. Donc c'est peut-être plutôt ça, une raison pour terminer le conflit à un moment donné. Mais moi, je pense qu'aujourd'hui, on s'éloigne plutôt de l'utilisation de cette option. Mais il faut faire attention. Pensez-vous que sous une présidence Trump, l'invasion de l'Ukraine aurait eu lieu ? Alors c'est toujours difficile de reconstituer l'histoire. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout dans quelle mesure l'administration Biden a antagonisé la Russie avant l'agression du février 2022. Est-ce que, par exemple, des livraisons d'armes se sont accélérées à l'Ukraine ? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas assez d'éléments pour en juger. Donc je ne sais pas. C'est sûr aussi que peut-être que Poutine a fait cette guerre parce qu'il a pensé que les États-Unis étaient affaiblis par le retrait d'Afghanistan. Donc un peu comme après la guerre du Vietnam, il se dit que les États-Unis sont un peu en guerre. Ils ont perdu 20 ans de guerre en Afghanistan, donc ils sont un peu affaiblis. Bon, c'est une erreur de calcul. mais voilà. Est-ce que Trump aurait agi différemment ? Le problème de Trump, si vous voulez, c'est qu'il était quand même très imprévisible. Et donc, c'est quand même un miracle qu'il ne se soit rien passé pendant les 4 ans entre l'Iran, la Corée du Nord, etc. Enfin, il a finalement été assez bien tenu par l'État profond, comme on dit, parce que ça existe, l'État profond. Donc, les gens qui sont autour de lui, les responsables, l'armée, etc. Et donc, on a évité des catastrophes. Mais c'est vrai que, voilà, est-ce que les relations entre la Russie et les États-Unis étaient substantiellement meilleures à l'époque de Trump ? Oui et non. Parce que Trump, bon, effectivement, était peut-être un peu moins idéologique dans la défense des valeurs libérales face à la Russie. au plan des valeurs, peut-être qu'il y avait moins d'éloignement. Mais en même temps, il y avait tous ces dossiers, vous vous souvenez, quand on accusait Trump d'avoir fait de l'ingérence dans la campagne électorale américaine en 2016, d'avoir torpillé la campagne de Hillary Clinton. Ensuite, il y avait des problèmes avec les services de renseignement, etc. Il y avait des tas de sujets de contentieux aussi. Donc, c'était compliqué, en fait. Même si Trump était peut-être mieux disposé que Biden à l'égard de Poutine, en réalité, il n'y a pas eu de rapprochement entre la Russie et les États-Unis pendant la période. Au contraire, on a même, par exemple, dénoncé un traité sur les forces nucléaires intermédiaires qui avait mis fin à la crise des euromissiles. Donc, c'était un important traité de désarmement d'après la fin de la guerre froide. Et donc, ce traité a été dénoncé. Donc, en réalité, les relations ne sont pas énormément améliorées. Donc, je ne sais pas ce qui se serait passé si Trump avait été là. C'est compliqué. C'est compliqué à dire. J'avoue mon ignorance. Merci, M. Lefebvre, pour toutes ces réponses à nos questions. Maintenant, ça va être votre tour de poser des questions à M. Lefebvre. Je ne sais pas comment on souhaite s'organiser. Mais n'hésitez pas à lever la main si vous avez une question à poser. s'il y a des questions. Au fond, Pascal. Ici, ici. Pascal. Pardon. Oui, juste une question très rapide. Très bonne question. Les grands esprits se rencontrent. Tu parlais de l'état profond pour Trump et je me demandais s'il y avait aussi un état profond pour Poutine qui pouvait servir de garde-fou. Alors, c'est difficile de répondre à ça parce qu'il faut bien connaître le système et même des gens qui ont beaucoup travaillé sur la Russie, ils ne sont pas toujours en mesure de répondre. Moi, j'ai toujours entendu deux choses par rapport à ce qui se passe, à ce qu'exprime Poutine, aux élites russes, etc. Il y en a qui disent c'est une affreuse mafia de gens clanniques qui se sont appropriés l'état russe et qui n'ont ni foi ni loi, etc. Donc, c'est un peu le scénario ce sont des méchants, etc. Et on ne peut rien faire avec eux. Et puis, il y a une autre lecture qui consiste à dire qu'au fond, ces gens-là, ils expriment ce qu'est aujourd'hui la société russe, ses élites. Alors, évidemment, pas toute la société russe, pas toutes ses élites, mais une partie, avec beaucoup de nationalisme, des comportements autoritaires, aussi de la corruption, etc. Donc, si vous voulez, si on est dans la logique où il y a un nationalisme russe, ça veut dire qu'au fond, on n'est pas sûr que Poutine est un successeur qui soit plus accommodant. Ça peut même être pire. Certains craignent que ce soit pire. Et puis, quand vous voyez les gens autour de lui, c'est quand même des gens qui ont fait leur carrière avec Poutine. Donc, tout le système se tient un peu l'arbre à bichette. Pas l'arbre à bichette, c'est ce que disait l'autre jour à la télévision Jean-Maurice Ripper qui avait été un ambassadeur à Moscou pendant plusieurs années et qui disait on n'est pas dans une bataille de succession comme nous on fait notre campagne électorale avec quatre candidats qui viennent à la télé débattre pour savoir qui allait convaincre l'opinion. Là, on est plutôt dans des gens qui se tiennent et donc, il y a un système de pouvoir et sans doute que derrière, il y a aussi une idéologie nationaliste, autoritaire. Pour moi, c'est très comparable à Milosevic avec la Serbie. Il y avait un nationalisme serbe et puis il y avait un leader politique qui avait pris le pouvoir et qui en avait joué. Et je pense que Poutine, c'est un peu ça. Donc, alors, l'état profond là-dedans, bien sûr qu'il existe sans aucun doute. il y a des économistes, il y a des gens qui voient un peu les problèmes, il y a sans doute l'armée aussi. Est-ce qu'elle joue un rôle, par exemple, c'est difficile parce que tout ça se fait, évidemment, derrière le rideau. Les discussions sur le nucléaire, quand le chef d'état-major de l'armée américaine parle avec son homologue russe ou à d'autres contacts, qu'est-ce qu'ils se disent vraiment ? Est-ce qu'ils échangent un peu sur les cas d'utilisation d'armes nucléaires ou ce qu'ils veulent éviter ? On ne sait pas trop, ce qui se dit exactement. Mais je ne vois pas aujourd'hui Poutine, même s'il a fait une erreur d'appréciation, même s'il a eu des revers, il est quand même le chef du nationalisme russe. Et donc, tant qu'il est plus dur ou qu'il se monte le plus dur, quel est l'intérêt de le renverser ? Vous voyez ? Maintenant, si jamais il y avait à un moment donné une opportunité de faire une négociation, peut-être que ça et que Poutine devient un obstacle à faire une négociation parce que c'est lui qui est un peu responsable de tout, est-ce que le système russe serait capable de mettre quelqu'un d'autre à sa place ? Je ne sais pas. Mais par exemple, il y a un de ses proches, je crois que c'est le fondateur d'Emilis Wagner qui à un moment dit que Zelensky était un homme courageux, etc., qui avait rendu hommage à Zelensky, ce qui était sans doute une façon de se démarquer de Poutine. Moi, j'ai fait un documentaire sur la société Wagner et le patron et apparemment, il disait qu'il pouvait devenir un danger pour Poutine et un concurrent. Oui, de toute façon, la politique, par nature, la politique a horreur du vide et donc, quand quelqu'un est affaibli, eh bien, ça ouvre des possibilités nouvelles. C'est comme dans les relations internationales et la puissance, ça ouvre des opportunités nouvelles à quelqu'un qui voudrait effectivement qu'il y aurait des ambitions politiques et tout le monde rêve, on connaît ça dans nos démocraties aussi, tout le monde rêve d'être le chef à la place du chef, donc, c'est tout à fait quelque chose qui peut se produire. Voilà, mais aujourd'hui, encore une fois, c'est encore Poutine qui tient le système et qui défend les intérêts du système, entre guillemets. Voilà, alors la question, c'est est-ce qu'un jour, on va voir réapparaître dans Russie ou apparaître des vraies tendances démocratiques, des vraies tendances pluralistes, libérales. Il y en a eu un peu dans les années 90, mais ça n'a pas marché parce que ça a été plutôt l'anarchie, en fait. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Que représente Navalny dans la société russe, dans la politique russe ? Est-ce qu'on peut avoir une démocratie en Russie ? Ça ne s'est quasiment jamais produit, donc ce n'est pas du tout évident. en Serbie, il a fallu que la Serbie soit battue pour qu'ensuite Milosevic, avec la guerre du Kosovo, pour qu'ensuite Milosevic perde le pouvoir et qu'à ce moment-là, il devienne, on ait des élections en Russie, en Serbie. Mais en Serbie, il reste un très fort nationalisme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas évident d'imaginer qu'on peut avoir un système qui se modernise ou qui se démocratise en Russie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Je souhaiterais savoir quel est votre avis sur la position de l'Allemagne dans ce conflit ? Alors, c'est intéressant. Bon, je peux le dire un peu librement parce que je n'exprime pas une position diplomatique, etc. Mais pour les Allemands, c'est très dur ce qui se passe parce qu'ils avaient quand même beaucoup misé sur les liens économiques. Ils avaient fait l'os politique qui avait abouti à la démocratisation de l'URSS à la fin. Donc, ça a été plutôt considéré comme un succès d'avoir créé la CSCE, d'avoir fait la détente. Même s'il y a eu une dernière période de guerre froide, il y a eu aussi des conséquences à long terme. Donc, pour les Allemands, c'est très dur. Ils espéraient maintenir des liens avec la Russie. Ils avaient fait le gazoduc Nord Stream. ils acceptaient cette interdépendance où on achète de l'énergie russe et puis on investit économiquement chez eux. Ils s'étaient investis comme la France, d'ailleurs, dans la désescalade des conflits avec l'Ukraine. Donc, ce qui s'est passé a été une terrible remise en question avec la France. L'Allemagne avait essayé d'empêcher les déclarations disant que l'Ukraine allait rentrer dans l'OTAN. Donc, on avait trouvé une formule intermédiaire qui avait quand même franchi la ligne rouge parce qu'on avait dit qu'ils seront membres de l'OTAN, mais on n'avait pas été jusqu'à adopter le plan d'action pour l'adhésion que les Américains voulaient adopter. Donc, toute cette position franco-allemande, pas seulement allemande, elle est remise en question par ce qu'a fait Poutine. Ça, c'est clair. Et puis après, c'est la crise de l'énergie, plus de gaz russe, c'est une remise. Vous voyez ce qui est arrivé à Schröder ? Schröder avait misé sur la Russie comme Chirac à l'époque. Et donc, c'est une énorme déconvenue ce qui se passe. Et le réflexe allemand, moi, je trouve, il y a une différence entre la France et l'Allemagne. C'est que la France, on reste un pays souverain, on reste un pays qui prétend avoir son mot à dire sur les affaires politiques. On a aussi cette indépendance du fait qu'on a l'arme nucléaire. C'est notre histoire. On n'a pas été un pays nazi. Il y a eu le régime de Vichy, mais voilà, on ne porte pas la même culpabilité que l'Allemagne. Donc, si vous voulez, on a... Voilà, on peut dire notre fait aux Américains quand ça nous convient. Dire qu'on n'est pas d'accord ou avoir une politique un peu autonome. Ça ne veut pas dire du tout être contre eux. Ça ne veut pas remettre en question l'alliance ou l'amitié, mais on n'est pas forcément alignés. Les Allemands, c'est plus compliqué. Ils sont dans un état un peu d'insécurité, en fait. Donc, leur réflexe, c'est un peu de se cacher politiquement. Alors, ils défendent les valeurs. Ça, c'est très fort dans la politique du gouvernement rouge-vert. Et c'est très différent de ce que faisaient les sociodémocrates et les verts du temps de la guerre froide. Parce que là, on les accusait plutôt d'être pacifistes. Alors que là, ils acceptent de livrer des armes, qu'on puisse avoir une guerre, etc. Donc, il y a quand même une nette évolution de la gauche allemande. Ça, c'est quand même très frappant. Donc, ils acceptent que l'Europe défende ses valeurs, ses intérêts, qu'on manie aussi le hard power. Donc, ça, c'est clair. Mais, on ne voit pas très bien aujourd'hui leur marge de manœuvre géopolitique dans tout ça. Je trouve que la France en garde davantage, même si elle n'a pas réussi à grand-chose depuis le début de la guerre en Ukraine, puisque Macron avait essayé de l'empêcher. Après, il a continué à parler avec Poutine, mais tout ça n'a pas servi à grand-chose. On verra ce qui ressort des entretiens entre Macron et Biden à Washington. Mais, en tous les cas, la France prétend encore jouer à avoir un rôle un petit peu propre, vous voyez, qui n'est pas forcément le rôle, la position des États-Unis ou de l'OTAN. Elle a une certaine autonomie. L'Allemagne, c'est très compliqué. Elle est quand même... Alors, les Allemands appellent ça la Zeitung 22, changement d'époque. Donc, c'est un changement radical de position. Mais, je ne sais pas très bien où ça va, en fait. Je trouve que l'Allemagne est quand même très affaiblie par ce conflit. Après, elle peut être renforcée si la guerre Russie est battue. Après tout, le projet de faire une grande Europe avec l'Ukraine, ça faisait partie des projets allemands. Dans la Première Guerre mondiale, l'Ukraine avait été indépendante grâce à l'Allemagne. Donc, vous voyez, on peut voir réapparaître aussi ces aspects d'une Allemagne qui domine une espèce de grande Europe par son économie, une grande Europe, un grand espace européen de marché. mais aujourd'hui, politiquement, c'est compliqué pour les Allemands. Bonsoir. Merci beaucoup pour cette conférence. Moi, j'ai une question qui porte sur les relations entre la Chine et la Russie. Puisque, comme vous avez dit tout à l'heure, la Chine et la Russie ont un ennemi commun finalement aujourd'hui. la Chine dans le cadre du piège de Thucydide et la Russie vu tout l'historique qu'il y a eu entre les Etats-Unis et la Russie, pourquoi est-ce qu'ils ne font pas davantage de coopération pour faire bloc commun contre les Etats-Unis et finalement, puisque les deux ont des tendances autoritaires et nationalistes par comparaison avec les valeurs libérales et démocratiques de l'Occident, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas émerger une union forte entre ces deux pays-là ? Alors, déjà, ce qui est compliqué pour allier des régimes nationalistes, c'est que par nature, les régimes nationalistes sont égoïstes, opportunistes. Ils défendent leurs intérêts nationaux. Vous voyez, avant la Première Guerre mondiale, l'Italie faisait partie au départ du bloc Allemagne-Autriche-Hongrie. Et puis finalement, quand la guerre a commencé, elle avait déjà commencé un peu à le voyer et puis finalement, elle a basculé du côté de l'entente, de la triple entente parce qu'il y avait un avantage, c'est de récupérer des territoires pris à l'Autriche. Donc, c'était un comportement, vous voyez, les pays à l'époque avaient des comportements un peu opportunistes. Vous voyez, les régimes nationalistes ne défendent pas des valeurs universelles communes. Ils sont d'abord égoïstes, opportunistes, nationalistes. Donc, c'est compliqué. Je connais un brillant politologue, Zachary Laidi, qui a fait de très bons livres, qui disait que le BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, était un cartel d'ambition souverainiste. Et c'est un peu ça. Nous, on est dans une alliance occidentale ou dans un système occidental. On peut avoir des différences avec les États-Unis, mais on partage quand même les mêmes valeurs, les valeurs occidentales. Parfois, ça varie un peu, mais si vous voulez, les valeurs démocratiques, la liberté, l'État de droit, l'indépendance de la justice, toutes ces choses-là, la séparation des pouvoirs, ça fait partie de notre ADN, de démocratie occidentale, de l'Union européenne, de quasiment tous les pays de l'OCDE. Ça en fait presque 40. Donc, il y a de vraies... Et puis, on pense que c'est des valeurs universelles et que ce serait mieux si tout le monde était comme ça, même si tout le monde n'est pas comme ça. C'est plus compliqué, vous voyez, de faire cette alliance. Après, est-ce qu'il peut y avoir un intérêt géopolitique commun à travailler ensemble ? On le constate déjà et ça ne date pas de la guerre en Ukraine. Ils ont fait des manœuvres communes dans Sibérie. Les échanges entre la Chine et la Russie se sont développés. Ils ont fait cette déclaration début février 2022. Donc, on ne sait pas très bien jusqu'où, encore une fois, Xi Jinping était au courant, a été mis au courant par Poutine de ce que Poutine voulait faire. Mais, en tout cas, il peut y avoir, je pense, c'est la logique des puissances, un rapprochement contre l'Occident. Ça, ça me paraît une pente qui était déjà là avant et qui va continuer. s'il n'y a pas de changement démocratique en Russie. Du coup, je voulais revenir juste sur ce que vous aviez dit en introduction, sur le recul de la démocratie et ce mouvement-là. et je me demandais si pour vous, le fait qu'il y ait eu un recul de la démocratie, ça ne représentait pas quelque part une faille du système de pensée libéral. Et également, j'avais une question sur le changement climatique. Est-ce que vous pensez, enfin, quel avenir pour la démocratie dans un monde de plus en plus perturbé par des événements qui vont être imprévisibles et quelque part, par rapport à des nations qui sont plus souverainistes et plus autoritaires, comment faire face à ces nations-là ? Alors ça, c'est une question intéressante aussi parce que ce qu'on voit, c'est que les démocraties sont aussi affaiblies de l'intérieur. C'est-à-dire qu'on voit monter des tendances populistes, en partie à gauche, mais aussi, mais surtout, des populistes de droite qui sont en fait des nationalismes, des nouveaux nationalismes. Et donc, même le Brexit, vous voyez, c'est une forme de nationalisme que les Anglais disent Global Britain, autonomie, au lieu d'être dans l'Union Européenne. Les Anglais voulaient même se retirer de la Convention Européenne des Droits de l'Homme parce qu'ils estimaient que c'était trop de règles supranationales par rapport à l'autonomie de l'Angleterre. Donc vous voyez, pour un pays qui a quand même porté la révolution des droits en Occident, la révolution libérale occidentale, c'est quand même étonnant. Mais voilà, donc ça existe partout. C'est la montée de l'illibéralisme. Et donc ça, c'est effectivement un sujet de préoccupation parce que qu'est-ce qui peut se passer ? La démocratie n'a pas régné tout le temps. Donc il peut y avoir des moments où effectivement les gens ont plus envie de sécurité, d'un pays bien tenu plutôt que d'avoir un régime libre. et on voit dans les sondages, etc., y compris dans les générations des plus jeunes, des montées de tendances autoritaires. Donc c'est quelque chose qui peut arriver. Et donc ça, c'est quand même inquiétant parce que si d'un côté les démocraties sont menacées de l'intérieur par la montée de ces tendances-là, et si d'autre part le système libéral mondial occidental se trouve affaibli par le déclin de la puissance américaine, alors il peut se passer des choses. Il peut se passer des choses parce que ça peut se destricoter tout ça. Vous voyez, c'est... Voilà. Donc moi, je suis... Je me dis... C'est des points d'attention. Vous voyez, alors après, tout n'est pas perdu. Vous voyez, au Parlement européen, les mouvements nationalistes progressent, mais aujourd'hui, ils représentent disons grosso modo un tiers de l'électorat. Et en France, on a toujours eu un tiers de partis protestataires. Il y avait le Parti communiste, après c'était le Front national. Il y a toujours eu en France un tiers de partis de gens qui ne sont pas contents de la manière dont la démocratie fonctionne et qui ont envie de renverser la table. Mais heureusement, ils n'ont jamais eu de majorité. Voilà. Et au Parlement européen, pour le moment, on ne voit pas que les partis pro-européens perdraient la majorité. et s'ils perdaient la majorité, ce serait un problème. Pour adopter des textes, vous voyez, ce serait compliqué. Alors, le changement climatique par rapport à ça, disons que si on arrive à le gérer, si on arrive à faire la transition énergétique, on est quand même maintenant, vous voyez, on a quand même pris sacrément conscience du problème. même si on n'est pas encore au pic des émissions de CO2, on fait quand même des choses qui vont nous permettre, qui peuvent nous laisser espérer d'avoir, par exemple, en Europe, une économie climatiquement neutre en 2050. Donc, peut-être qu'il y a un moment, et vous le verrez peut-être de votre vivant, où on sera dans une position où on aura ce défi climatique derrière nous, comme on a eu d'autres défis dans l'histoire. Quand j'étais à Sciences Po, on nous disait, pour nous apprendre l'économie, on disait le problème du progrès, enfin, les hommes butent sur des contraintes, mais ils ont une réponse qui est le progrès. Les hommes des cavernes, ils auraient dû mourir asphyxiés dans leurs cavernes parce que, pour faire le feu et se tenir chaud, il fallait faire, voilà, il y avait de la fumée partout. Et ils ont inventé la cheminée. Et puis, le contraint de cheval, à Paris, fin du XIXe siècle, il y avait tellement de calèches, de plus en plus de calèches, etc. À un moment donné, Paris devait être envahie par le contraint de cheval, sauf qu'on a inventé la voiture. Donc voilà, vous voyez, le progrès apporte des réponses qui permettront peut-être de sortir de ça. Mais en attendant, le changement climatique est un facteur qui peut éventuellement provoquer des conflits. Alors, malheureusement, pour le moment, c'est plutôt, par exemple, les petits états insulaires qui vont être complètement envahis. Bon, ben eux, ils ne vont pas pouvoir faire la guerre. Donc, ils vont devoir, il y aura des réfugiés climatiques. Vous voyez, c'est plutôt en ce terme-là que ça se pose. Mais voilà, il faut, le conflit en matière de matière première, en matière de changement climatique, ça peut contribuer aussi à des, à la montée de cette, j'aime pas le terme, la brutalisation du monde, mais ça peut y contribuer aussi. Je voulais savoir aussi, parce que c'est un phénomène très actuel, pour vous, la place de l'intelligence artificielle en temps de guerre, dans les conflits, comment ça va se traduire et en quoi ça peut poser un problème ? Bon, je ne peux pas tellement répondre à cette question, parce que je ne suis un spécialiste ni de l'intelligence artificielle, ni de désarmement. Donc, je ne sais pas très, très bien. Bon, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du cyber, mais le cyber, ce n'est pas tout à fait l'intelligence artificielle. J'ai eu une étudiante qui avait fait un mémoire là-dessus, et c'est vrai que c'était, elle mélangeait un peu les deux. Le cyber, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une intelligence qui devient autonome, en fait. Tandis que les cyberattaques, bon, y compris celles qui sont menées par la Russie, par exemple, ou d'autres, ce ne sont pas des attaques autonomes. Ce sont des attaques qui sont préparées, vous voyez. Les drones, ce que cette guerre révèle, c'est les drones. Bon, les drones, ça, c'est vraiment une arme de guerre qui change un peu les conditions du champ de bataille et les conditions de la guerre. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, je ne sais pas, est-ce qu'on aurait un jour, par exemple, c'est un débat un peu dans les cercles de spécialistes de l'armement, des robots tueurs ? Vous voyez, ça, c'est une question à la fois éthique et puis, puisque ce serait réalisable d'avoir des machines, vous voyez, qui s'autonomiseraient et qui se mettraient à tuer, à faire la guerre. On n'en est pas là, mais c'est une question. Donc, ça, il faut pouvoir en discuter, éventuellement réglementer, voir aussi ce qui est faisable ou pas, parce que parfois, on pense qu'il y a des armes nouvelles qui vont apparaître, puis finalement, ça ne marche jamais. Vous voyez, le bouclier antimissile américain que Reagan voulait faire il y a maintenant 40 ans, la guerre des étoiles, ne s'est jamais réalisée. On est toujours dans l'ère de la dissuasion nucléaire. Et donc, les Américains ont quand même peur qu'à un moment donné, si les Russes deviennent un peu fous, ils détruisent leur territoire. Donc, il faut quand même éviter ça. Donc, on est toujours dans la destruction mutuelle assurée, la dissuasion nucléaire. Donc, le bouclier antimissile, on a des défenses antimissiles qui sont de plus en plus efficaces, mais qui ne sont pas étanches. Et quand les Russes lancent 100 missiles sur l'Ukraine, bon, il y en a 70 qui vont être interceptés, il y en a quand même 30 qui atteignent leurs objectifs. Donc, ça fait du dégât. Et même chose pour la dissuasion nucléaire. Donc, l'intelligence artificielle, moi, pour le moment, je ne vois pas encore très, très bien comment ça se traduit pratiquement sur le champ de bataille. Et je ne vois pas que son utilité soit démontrée dans la guerre en Ukraine. Ce que montre la guerre en Ukraine, c'est l'importance du renseignement. Vous voyez, les Ukrainiens ont beaucoup bénéficié de Starlink, etc., pour identifier, cibler les cibles russes. Donc, ça, c'est très important. Les drones, les lances-roquettes, les défenses antimissiles, ça, c'est ce genre de choses que la guerre en Ukraine a montré. Par contre, l'intelligence artificielle, je ne le vois pas trop. Je voudrais savoir concernant le recul des valeurs libérales, on peut dire démocratiques, mais c'est couplé en ce moment avec un afflévissement de certains régimes autoritaires comme les événements qui se passent en Chine ou en Iran. Et au final, on a un monde qui est de plus en plus trouble, plus en plus obscur. et je voudrais connaître votre avis sur la position de la France au fil du XXIe siècle. Est-ce qu'elle peut jouer, est-ce qu'elle doit jouer un rôle de pays pivot justement entre les États-Unis qui s'axent un peu plus sur du protectionnisme, la Russie, la Chine, etc. Oui, alors c'est très juste. C'est vrai que d'un côté, on voit monter le libéralisme, le nationalisme, des tendances autoritaires dans nos démocraties, mais de l'autre, on voit aussi des régimes qui sont contestés. Simplement, où mènent ces contestations ? Vous voyez, le printemps arabe, on avait à l'époque, il y avait un enthousiasme énorme des pays européens pour les printemps arabes. On se disait, c'est formidable, ces régimes vont se démocratiser. Donc d'un seul coup, on est tombé sur tous ceux qui avaient coopéré avec Moubarak, avec Ben Ali, etc. et puis finalement, quand on a fait des élections, on se retrouve avec des partis islamistes et aujourd'hui, on est content en Égypte d'avoir El-Sissi qui remet, qui refait en fait un régime autoritaire. Donc il faut regarder où mènent ces révoltes. Vous voyez, parfois il y a des révoltes mais qui malheureusement n'aboutissent pas à des progrès. Nous, quand on voit le temps qu'il a fallu pour instaurer la démocratie en France, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc il a fallu un siècle de révolution, de guerre, etc. pour que la République commence un peu à se stabiliser, à s'ancrer. Alors quel est le rôle de la France ? La France, elle a toujours eu un rôle un peu spécifique comme patrie des droits de l'homme, porteuse de valeurs universelles. Moi, je trouve qu'il y a eu un petit peu une perte, une banalisation occidentale de la France dans les dernières années parce que, bon, Sarkozy parlait de la famille occidentale, on se dit que les Etats-Unis défendent ces valeurs et donc finalement, s'ils défendent ces valeurs, donc il faut être du côté américain, donc il faut plutôt être en articulation avec la puissance américaine plutôt que de chercher à défendre un message spécifique. Et on a perdu un peu de ce qu'on essayait de faire autrefois dans la période de la guerre froide, du temps du général de Gaulle, du temps des années 70 avec le dialogue nord-sud, du temps de Mitterrand, tout ça, on a un peu perdu ça. Védrine appelle ça le gaulo-mitterrandisme, et c'est vrai que ça, c'est peut-être un petit peu dommage. Alors, il reste des distinctions, et puis non, en plus, on est de plus en plus pris dans l'Europe. Donc, notre diplomatie sur ces sujets, souvent, elle s'exprime aussi par l'Union européenne. Et dans l'Union européenne, vous n'avez pas forcément envie de... Enfin, tout le monde ne pense pas comme les Français. donc, c'est compliqué, vous voyez, de défendre un message propre de la France, à partir du moment où la France, elle est quand même dans cette alliance occidentale, dans cette Union européenne. Et puis, bon, malgré tout, notre poids se réduit sur la scène mondiale. C'est clair qu'on pèse moins aujourd'hui qu'on pesait du temps du général de Gaulle. Ça, c'est évident. Donc, l'Allemagne a monté, la Chine a monté, la Russie est toujours importante. En même temps, il ne faut pas non plus se réduire à rien. Je veux dire, on fait quand même partie de la petite dizaine de pays qui comptent le plus dans le monde. Et quand on regarde la hiérarchie, une fois que vous avez retiré la Chine et les Etats-Unis, on est quand même un pays qui se place à peu près à égalité avec l'Inde, avec le Japon, avec l'Allemagne, le Brésil. Vous voyez, donc, c'est quand même l'Angleterre. Donc, on pèse quelque chose. Mais est-ce qu'on pourrait retrouver un discours un peu original ? Ce qu'on essaie de défendre un peu, c'est par rapport à cette philosophie américaine qui est de, vous voyez, de toujours trier entre les bons et les méchants. Donc, et qui, du coup, peut être tenté par le changement de régime de plutôt défendre les droits de l'homme, c'est-à-dire l'aspect normatif et de défendre les changements démocratiques. Donc, être un peu moins, vous voyez, entre les bons et les méchants, essayer de défendre les droits de l'homme, le faire aussi un peu avec efficacité, ce qui suppose aussi de la réelle politique. Parfois, on défend mieux les droits de l'homme en faisant passer des messages indirectement aux dirigeants qu'en les prenant qu'en les prenant de front et en les sanctionnant. Donc, c'est compliqué. Mais puis, il faut aussi tenir compte de l'opinion publique parce que l'opinion, elle est là aussi pour dire, attention, voilà, vous voyez ce qui se passe avec les Ouïghours. C'est intéressant. On ne parlait pas beaucoup des Ouïghours il y a quelques années. Là, on en parle énormément parce que ça va aussi dans le sens de l'antagonisation avec la Chine. Donc, voilà, c'est des sujets complexes. Est-ce que la France peut avoir un rôle propre aujourd'hui ? Ce n'est pas évident. Mais je pense qu'il faut essayer de le pousser. À titre national, avoir un discours sur les droits de l'homme, je pense que c'est important. À titre européen, pousser plutôt dans ce sens-là que dans le sens américain. Et puis, voilà, et en parler avec nos partenaires, voilà. Mais sans non plus entrer dans des querelles théologiques. Bonsoir. En fait, vous avez parlé de la différence des valeurs et vous avez dit que c'est un des causes très très marquables dans le monde actuel. D'où viennent les conflits et tout. Donc, moi, ma question c'est que comment vous percevez des différences des valeurs parmi autant de pays dans ce monde et est-ce que vous pensez que l'option optimale pour tout le monde ou même pour l'Europe c'est de faire changer les valeurs pour que tout le monde partage les mêmes valeurs que vous avez dit comme les valeurs universelles que vous souhaitez que tout le monde partage, par exemple. Et puis, est-ce que vous trouvez que ce serait efficace de les faire changer en leur mettant des pressions et du stress même des critiques et tout, des choses comme ça. Est-ce que vous pensez que ce serait un bon moyen pour les relations ? Voilà. Merci beaucoup. On a des valeurs, on est fiers de ces valeurs, on les partage, elles sont... Bon, il y a eu des revers dans l'histoire, etc. Vous voyez, les Allemands, par exemple, quelque part, on parlait de l'Allemagne, ces valeurs, elles sont parties de leur refondation, elles font partie intégrante de leur refondation après 1945. Vous voyez, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils les défendent dans la guerre en Ukraine, parce qu'ils ont été complètement dévoyés par le nazisme et donc ça fait partie de leur identité. Vous voyez, ça fait partie de l'identité du projet européen après toutes les guerres qu'on a eues. Donc ces valeurs, elles sont là, on en est fiers, ça fait partie de notre histoire, on sait leurs prix et on pense qu'elles sont universelles. Donc on pense qu'il faut les soutenir, qu'il faut défendre des dissidents quand ils sont mis en prison, qu'il faut défendre la liberté d'expression, qu'il faut défendre l'interdiction de la torture, qu'il faut défendre même la justice pénale internationale. Là, c'est déjà plus compliqué parce que même les Américains n'en veulent pas. Donc voilà, on pense qu'il y a besoin de les défendre. Maintenant, on n'est plus au temps des croisades. Donc il y a eu à un moment donné les néoconservateurs qui ont pensé qu'on pouvait démocratiser par la force. C'est ce qu'ils ont fait en Irak en 2003. Et ça n'a pas trop marché. Et l'Afghanistan non plus. Donc il y a eu des tendances un peu néoconservatrices à vouloir démocratiser par la force. Mais aujourd'hui, on est plutôt à la tendance à éventuellement prendre des sanctions quand des régimes violent ouvertement les valeurs, soutenir ces valeurs, leur promotion, mais pas forcément garder quand même une part de réale politique. Je pense qu'elle est là. Regardez l'Arabie saoudite. Biden, qui défend les valeurs libérales face à l'Ukraine, il est allé rencontrer Ben Salman en Arabie saoudite. D'ailleurs, pour n'en rien rapporter. Donc c'était un peu une claque pour lui. Donc si vous voulez, c'est compliqué. Il faut toujours faire preuve un peu de réale politique. Mais on pense quand même que ces valeurs sont universelles, qu'elles sont bonnes. C'est ce que Churchill disait, la démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres. On pense quand même que la Chine gouvernée par le Parti communiste chinois, ce n'est pas forcément, et on le voit avec les histoires de Covid, ce n'est pas forcément le bon modèle. Donc on pense à être du côté du bien. Ça, c'est vrai. Il y a cette pensée. Et quelque part, Védrine raconte que l'Europe, c'est un peu, elle reste un projet évangélisateur. Ce n'est plus l'évangélisation chrétienne, mais c'est quand même l'idée que, voilà, on a des valeurs, on détient la vérité et que quelque part, cette vérité devrait être adoptée par tout le monde. Mais on a aussi besoin de réalisme. C'est là, vous voyez, dans la guerre froide, on a accepté la dictature dans des pays d'Amérique latine, on a accepté l'apartheid en Afrique du Sud. Alors on a fini par faire des sanctions, mais enfin, il a vraiment disparu l'apartheid que quand la guerre froide a été terminée, parce qu'on avait un intérêt à avoir la guerre, là aussi, l'Afrique du Sud du côté occidental. Donc vous voyez, il y a toujours de la réelle politique autour de ça. Mais c'est vrai que les régimes nationalistes autoritaires, eux, n'ont pas un modèle universel. Peut-être qu'ils pourraient l'avoir s'ils se mettaient par exemple à défendre une vision conservatrice de la société. Parce que le concert européen, donc on étudie avec nos étudiants, le concert européen, il était basé sur des valeurs conservatrices à l'époque. C'était des valeurs de hiérarchie sociale, de rôle de la religion, de continuité dynastique. Vous voyez, c'était des sociétés conservatrices. Et l'ordre international était basé sur des sociétés qui partageaient ces valeurs-là. Et ce qui fait qu'il a d'ailleurs été assez stable pendant 50 ans, avant que des guerres arrivent entre les grandes puissances. Mais aujourd'hui, dans l'univers international, on ne voit pas trop ça quand même. Même si beaucoup de régimes nationalistes sont conservateurs, défendent le rôle de la famille, ne veulent pas reconnaître les droits des LGBT ou ce genre de choses, c'est pas encore complètement une... Le BRICS ne porte pas une philosophie conservatrice complètement unanime entre les puissances. C'est plutôt des nationalismes. Et effectivement, tous n'ont pas envie d'être des démocraties. Ça, c'est clair. Donc, du coup, je rajoute une question. C'est que est-ce que vous croyez que pendant ce processus-là, l'Europe a pris un peu... Je parle de la politique européenne, pas toute l'Europe. La politique européenne a pris une position un peu plus de savoir supérieur envers les autres pays pour faire rebondre ces valeurs, pour croire que ces valeurs sont plus... sont meilleures que les autres. Est-ce que vous croyez que c'est le cas ou pas ? Vous parlez de la guerre en Ukraine ou plus généralement l'évolution de l'Europe ? Généralement, oui. Oui. L'Europe, elle défend ses valeurs, mais pour le coup, l'Europe ne fait pas du tout de guerre pour répondre ses valeurs. Ça, c'est vraiment... La guerre du Kosovo, c'était l'OTAN. Vous voyez, la guerre en Libye, l'intervention en Libye, quand on a... On est intervenu d'abord avec l'autorisation du Conseil de l'ONU, puis après, on a poussé l'intervention jusqu'à la chute de Kadhafi. C'était pas... Vous voyez, c'était pas l'Union européenne. Donc, c'était plutôt l'OTAN. Alors, c'est vrai que c'était des Européens, c'était les Français, les Anglais qui ont voulu faire ça au départ, mais aussi avec le soutien un peu des Américains. Donc, c'est vrai que là, il y a eu un petit peu un néoconservateur tisme à la française qui s'est manifesté dans cette guerre en Libye en 2011. Mais globalement, on ne peut pas dire que l'Union européenne soit une union qui mène une politique de force, vous voyez, pour répandre ses valeurs. C'est plutôt... Elle est dans cette idée du changement démocratique. Elle peut faire de la sanction. Donc, la sanction, là, on est dans le hard power parce qu'on est dans un rapport de force. On veut amener les autres partis à bouger. On les sanctionne s'ils prennent des comportements contraires à nos valeurs. Mais on ne fait pas d'intervention militaire. Vous voyez ? Donc, on considère que nos valeurs sont supérieures. Ça, c'est vrai. Mais on n'est pas dans une politique et qu'on doit soutenir la démocratie, qu'on doit soutenir les changements démocratiques. Mais on n'est pas dans une politique où on veut imposer nos valeurs. Ça, ce n'est pas vrai. Vous voyez ? Ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai que dans le cas de la Chine, par exemple, on a quand même dit à un moment donné, et ça, c'était très fort de l'avoir dit, la Commission européenne a adopté une communication en 2019, c'était avant le Covid, avant la guerre en Ukraine, où elle avait désigné la Chine comme rival systémique. Donc, elle disait que c'était un partenaire de coopération, de négociation, un concurrent économique et un rival systémique. et rival systémique, là, ça touche à la question des valeurs. Donc, voilà, ça veut dire que quelque part, on ne peut pas considérer la Chine comme un pays avec lequel on peut tout à fait faire n'importe quoi. Parce qu'on a un vrai conflit par rapport à ça. Donc, on l'a vu apparaître avec Hong Kong, c'est aussi valable sur Taïwan, etc. Donc, voilà, oui, je pense qu'on peut dire que l'Occident considère ses valeurs comme supérieures et les Européens aussi. Mais ce n'est pas qu'ils considèrent leurs valeurs comme supérieures parce qu'ils se pensent meilleurs que les autres, c'est plutôt qu'ils pensent que ce sont des valeurs communes à l'humanité et que quand on met l'homme au centre de la démocratie, le respect de sa liberté, de son autonomie, etc., c'est mieux. C'est bien. Voilà, c'est ce que pensent les Occidentaux. Bon, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, bonsoir. Merci pour le débat. Pour revenir peut-être à la question du gouvernement profond, notamment en Russie, est-ce que vous ne pensez pas que certains leviers auraient pu être mis en action au moins par l'Europe ? Et là, pour le coup, l'Europe avait ou aurait ou aura peut-être un rôle à jouer qui soit celui peut-être plus d'un modèle, mais notamment parmi ces leviers, je dirais qu'au sein de la société russe, il y a quand même des vrais mouvements d'opposition, et je ne parle pas que de Navalny, malheureusement, on ne parle que de Navalny, et c'est quand même fort regrettable parce qu'il n'est pas si populaire que ça en Russie. Des mouvements, par exemple, comme les mouvements écologiques, qui sont quand même une réalité, qui n'ont pas eu beaucoup d'écho ni dans les médias occidentaux ni ailleurs. Par exemple, c'est un exemple que je donne, avant 2014, avant, je dirais, jusqu'à l'invasion de la Crimée par la Russie, finalement, il y a eu très peu de relais, on va dire, au moins en Europe, pour des mouvements qui étaient existants quand même en Russie. Il y avait certainement des leviers actionnés. Et là, par exemple, à l'heure actuelle, suite à la mobilisation du mois de septembre, il y a un certain nombre de Russes, d'hommes russes, en tout cas, qui ont fui à priori, plutôt, sur les régions avoisinantes du Caucase, Kazakhstan, la Turquie également, puisqu'ils n'ont pas besoin de visa. Et là, par exemple, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi quelque chose à faire en leur facilitant au moins une intégration en Europe ? Je sais que c'est une controverse, mais c'est un exemple. Oui, il y a deux questions différentes. Il y a la question, d'abord, de savoir si on pourrait soutenir une sorte d'opposition russe, ou des mouvements plus libéraux, plus démocratiques, qui seraient une alternative à Poutine. La difficulté là-dedans, si vous voulez, c'est que quand l'Europe avait encore de bonnes relations avec la Russie, ça s'est produit jusqu'à à peu près, moi je dirais, ce qui a tout changé, c'est l'élargissement à l'Est. Parce qu'après l'élargissement à l'Est, l'Europe a basculé vers une politique de plus en plus confrontationnelle avec la Russie. et il y avait d'ailleurs des sujets de confrontation, donc c'est aussi venu de Poutine, vous voyez, mais c'est vrai que la relation n'était pas du tout la même avant et après l'élargissement à l'Est. Et les Européens y misaient un peu sur des tendances modernisatrices. Et même après l'élargissement à l'Est, quand Medvedev était président, alors Medvedev dit des choses horribles aujourd'hui, il est un peu dans une course je dirais en avant dans des positions nationalistes, extrémistes, très dures, très violentes, mais à l'époque c'était considéré comme un libéral. Il était président de Russie et donc on pensait que Medvedev on pouvait parier sur lui. On a fait un partenariat de modernisation entre l'Union Européenne et la Russie en 2010. Donc on a essayé un peu de jouer aussi à ça. Et le problème c'est que la Russie a quand même évolué, vous ne choisissez pas vos dirigeants à un moment donné, il faut bien parler avec ceux qu'on a en face. Donc en fait bon c'était compliqué et la Russie et bon l'Europe normalement ne finance pas des opposants. Alors il y a eu ça a un peu évolué la doctrine parce qu'on a on a mis en place un fonds qui permet d'aider des mouvements etc. Donc l'Europe l'a un peu fait ces trucs là mais c'est pas dans notre logiciel. Donc c'est compliqué de voilà tant qu'il n'y a pas eu des élections de dire on va soutenir tel ou tel mouvement politique puis ça peut être instrumentalisé par le pouvoir en place en disant ben voilà vous soutenez nos ennemis donc c'est bien que vous voulez un changement de régime. donc c'est pas évident. Après comment est-ce qu'on doit se comporter vis-à-vis des Russes qui sont dans l'opposition ou qui fuient leur pays ? je crois que c'est important de montrer qu'on fait pas la guerre à toute la Russie d'abord on n'est pas en guerre contre la Russie parce que si on était en guerre contre la Russie on serait parti pour une escalade jusqu'aux moyens nucléaires quoi donc ça reste un conflit indirect on soutient l'Ukraine mais on n'est pas en guerre contre la Russie et puis d'autre part même si on sanctionne le gouvernement on sanctionne les personnalités souvent on sanctionne le pays donc évidemment il y a beaucoup de gens qui en souffrent de ces sanctions mais c'est important quand même de montrer qu'on peut aussi accueillir des réfugiés russes dans nos sociétés qu'on peut aussi voilà montrer qu'on n'en veut pas aux russes en général pour moi c'est important de maintenir ça mais c'est vrai que c'est compliqué quand vous faites la guerre quand on parlait de Hitler on parlait des allemands on ne parlait pas de voilà et pourtant tous les allemands n'étaient pas nazis certains avaient fuite etc mais c'est compliqué d'éviter ces généralisations une fois que vous avez devant vous un pays qui est nationaliste qui est gouverné par un leader aussi puissant et aussi agressif et dur donc c'est compliqué mais il faut essayer quand on a à un moment donné il y a eu un débat est-ce qu'on doit suspendre les visas avec la Russie et finalement on a dit on va suspendre l'accord de facilitation de visa mais on continue à octroyer des visas donc voilà on n'a pas complètement fermé la porte mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué moi j'ai une question du coup peut-être pour rebondir ou aller plus loin par rapport à une question qui a été déjà posée et en fait ce que j'ai en tête c'est que le reproche qui a été fait par les pays non occidentaux a été de mêler intérêts nationaux et cette idéologie universaliste de démocratie que je pense est totalement souhaitable partout dans le monde par exemple l'Irak et l'Afghanistan ont vu leur situation empirer après l'intervention des Etats-Unis et il y a eu des critiques ou des personnes politiques qui ont peut-être dit que Saddam et Kadhafi étaient un mal nécessaire pour leur population et donc selon vous qu'est-ce que l'Occident aurait dû faire ou aurait pu faire différemment et que pourrait je ne sais pas l'Occident donc l'Union Européenne la France pourrait faire pour restaurer je ne sais pas une confiance dans le cadre des relations internationales Oui c'est un vrai sujet c'est justement parce que le multilatéralisme est affaibli justement parce qu'il y a de plus en plus de conflits on a besoin de plus de diplomatie de plus se parler de se comprendre trouver des compromis donc il ne faut pas compromettre complètement avec ses valeurs bien sûr et cesser de défendre ses intérêts mais il faut aussi parfois accepter je trouve que le G20 était intéressant de ce point de vue là parce que le G20 quand même on a montré notre capacité à dire à produire un discours commun à toutes les puissances du monde sur l'Ukraine ça c'est quand même pas rien c'est vraiment pas rien donc ça c'est utile d'avoir un forum comme le G20 par exemple vous voyez c'est fondamental et pourtant au départ les Russes disaient c'est pas l'affaire l'Ukraine c'est pas l'affaire du G20 le G20 ça a été créé pour l'économie les affaires politiques c'est au conseil de sécurité de l'ONU où ils ont un droit de veto donc voilà mais voilà c'est utile d'avoir le G20 alors bon qu'est-ce qu'on aurait dû faire qu'est-ce qu'on pourrait faire bon le problème si vous regardez l'Afghanistan et le Mali c'est deux interventions on a voulu combattre le terrorisme islamiste mais où finalement elles se terminent tous les deux assez mal alors il faut pas c'est pas la même chose il faut pas faire complètement comparer mais on a pas réussi à extirper complètement ni le régime taliban en Afghanistan ni dans le Mali stabiliser transformer le Mali en Mali démocratique donc peut-être qu'il faut éviter des interventions qui sont trop longues où on prétend finalement changer ces sociétés alors que ça va pas se faire toute seule ou de l'extérieur donc ça c'est quand même un peu une leçon à mon avis de l'Afghanistan et du Mali dans le cas de l'Irak 2003 là c'est vraiment le contre-exemple de ce qu'il faut faire parce qu'envahir un pays sur des prétextes fallacieux en disant qu'il a des armes de destruction massive alors qu'il n'en avait pas qu'il soutenait le terrorisme alors qu'en réalité que ça n'avait rien à voir là c'est vrai que c'était un désastre absolu pour l'image des américains pour les milliards de dollars que ça engloutit les dizaines ou centaines de milliers de morts que ça a provoqué c'est un désastre même pour la politique étrangère américaine l'influence américaine l'image américaine tout ça c'est très mauvais donc je pense qu'il ne faut pas faire ça il faut effectivement être prudent dans les interventions extérieures je pense ça c'est à mon avis une leçon donc il faut mener une diplomatie intelligente peut-être plus réaliste plus plus dans la négociation plus dans le compromis essayer de plus se comprendre mais quand même aussi continuer à défendre nos valeurs mais le faire d'une façon qui est peut-être moins antagonique voilà donc je pense qu'il y a beaucoup de choses en fait qu'on peut faire bien et puis et puis des des choses qu'il faut peut-être éviter est-ce qu'il y a d'autres questions il reste tout simplement simplement remercier monsieur Lefebvre work in progress pour cette intervention très intéressante sur l'Ukraine la Russie ensuite on a élargi sur d'autres sujets merci à vous pour votre attention et vos questions qui étaient également particulièrement pertinentes donc voilà je pense qu'on peut applaudir monsieur Lefebvre pour son intervention et voilà merci beaucoup pour votre attention voilà désolé d'avoir fait la conférence en français mais c'est bien aussi de faire un peu de francophonie même si la langue anglaise est la langue du business et donc aussi très pratiquée à l'ESCP mais on fait un peu quand même de cours en français de temps en temps donc c'est bien aussi et puis il se trouve que j'ai fait mes livres en français donc on l'a fait en français mais ça n'exclut pas de faire peut-être quelque chose en anglais une autre fois voilà merci 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 beaucoup merci merci Sous-titrage ST' 501